Cette fois de la rentrée scolaire avec le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, Michel Pepe Balamou est en direct. Bonjour et bienvenue M. Balamou. Bonjour et bonjour à des co-animateurs et à vos millions de difficultés et d'éditeurs. Bienvenue, dix minutes donc pour évoquer cette rentrée scolaire et vous tirez la sonnette d'alarme sur le manque d'enseignants mais aussi sur le sous-équipement de certaines écoles. Affirmatif, la situation de la date de la rentrée scolaire 2023-2024 pour le mardi 3 octobre 2023 par les autorités éducatives sonne comme une date indicative de façon traditionnelle après la célébration du 2 octobre et bien entendu on s'attend à une rentrée des classes sauf que cette fois-ci la rentrée des classes est faite dans un climat très délétère dû non seulement au non-payement des 12 mois de primes d'incitation des enseignants contractuels et des 9 mois d'arrêt de salaire de ces mêmes enseignants contractuels qui battent actuellement le pavé pour dire que tant que ces primes et ces salaires ne sont pas payés il n'y a pas d'entrée et tant qu'ils ne sont pas engagés à la fonction publique sans concours il n'y aura pas de rentrée scolaire étant donné qu'ils constituent 70% du personnel enseignant dans les écoles rurales et même dans certaines communes urbaines et cela porte à croire que ça constitue une menace sérieuse sur la stabilité dans nos concessions scolaires à l'heure et de la rentrée scolaire. De l'autre côté aussi c'est la paupérisation des parents d'élèves au niveau des parents d'élèves, la demande sociale est très forte le pouvoir d'achat s'est affaibli et cela est symptomatique de la baisse du pouvoir d'achat du travailleur qui est consubstantielle à la charité d'arrêt de première nécessité vous vous souviendrez qu'au jour d'aujourd'hui les parents d'élèves ne font pas la ruée vers les fournitures scolaires et la privatisation à outrance de l'éducation dans notre pays fait qu'il n'y a que des écoles privées partout à Conakry et les parents sont obligés de payer la première tranche les frais d'inscription et de réinscription et cela montre en suffisant que c'est un problème. Et de l'autre côté il y a le manque de table-bain dans certaines écoles et comme le collège à Guinée-Foury par exemple quatre classes n'ont pas de table-bain le lycée, le poste de la Senghor où il y a un manque de réacte d'enseignants non seulement en quantité mais en qualité et dans d'autres points aussi les DPE qui doivent bénéficier du budget de fonctionnement ne l'ont pas eu depuis l'année passée et donc il faut un budget de la rentrée le permettant de sionner les écoles, les districts, les villages et les sous-préfectures pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée et aussi les DSE, les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire qui assurent l'encadrement rapproché n'ont pas de moyens de mobilité qui leur permettra de faire cet encadrement rapproché et les enseignants tutelaires que nous sommes également sont mécontents du fait que le statut particulier que nous avons est caduqué de tout ce qu'il faut réactualiser et nous sommes aujourd'hui autour de la table des négociations où l'État n'est pas caduqué de 15% d'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice pour toutes les catégories de fonctionnaires et des retraités et tous ces problèmes sont de nature à rendre le climat délitaire à la veille de la rentrée scolaire. Alors Michel, on a quand même eu trois mois de vacances pour préparer cette rentrée. Comment comprendre cette situation même dans certaines grandes écoles de la capitale ? Oui, vous savez, généralement dans la capitale, théoriquement, il y a des enseignants qui sont sur la liste des enseignants en situation de classe, mais dans la pratique, ils ne sont pas là. Tous ces grands lycées que vous voyez là ont des gestes actifs plus turiques en enseignants, mais ce sont des personnes excédentaires qui ne sont pas en situation de classe, mais lorsqu'on demande au chef d'établissement de remonter la liste des personnels enseignants, ils intègrent le nom de toutes ces personnes-là qui ne sont pas en situation de classe et le ministère directement se rend compte qu'il n'y a pas un manque d'enseignants à Conakry alors que la crise est bel et bien dans les écoles. La crise d'enseignants, la pénurie d'enseignants est perceptible dans les écoles de Conakry à fortiori à l'intérieur du pays. Et il vous souviendra également que trois mois, nous-mêmes nous avons dit aux ministres du territoire qu'il fallait régler les problèmes des contracteurs. On pouvait mettre les trois mois à profit pour pouvoir régler tous ces problèmes-là pour qu'à la rentrée, nous ne soyons pas confrontés à ce problème. Mais vous savez, chez nous, c'est le pilotage à vue, c'est l'amateurisme. On aime déplacer les problèmes que de les résoudre. Donc on aime aussi des crises, des crises qui entraînent des décaissements d'argent pour pouvoir contenir les crises. Et donc il y a des personnes qui n'ont pas intérêt que les écoles soient calmes parce que lorsque les écoles sont calmes, ça veut dire que les intérêts pékinés qu'ils gagnent vont s'arrêter. Et c'est ça le problème. Et puis dans les autres pays, il y a la pré-rentrée. Un mois, on donne ça aux parents d'élèves de cercer les tenues, d'aller inscrire et réinscrire leurs enfants, permettre aux chefs d'établissement de nettoyer les écoles, de mettre les tableaux, de faire la liste des élèves, tout. La rentrée scolaire, aucun élève n'est inscrit et réinscrit sur une liste d'une école dans les autres pays. C'est-à-dire qu'un mois, comme le mois de septembre pour la rentrée sur la pré-rentrée, on met tout le mois de septembre à profit pour régler tous ces préalables-là et que dès le 3 octobre, qu'il n'y ait pas à faire d'inscription et de réinscription, qu'il n'y ait pas à faire d'établissement, de quoi et de ce soit, que directement les cours reprennent. Mais vous allez voir que cette fois-ci, le 3, ce n'est pas tout le monde qui va partir. Il n'y a que les enfants nantes du privé qui vont ouvrir. Les écoles privées plus qu'avec les enfants soucieux de leur égypte. La deuxième semaine, vous n'allez que voir que les élèves qui ont au moins la moitié de la pourroute qui vont se présenter. La troisième et la quatrième semaine, c'est ceux-là qui réellement n'avaient pas envie d'aller mais qui avaient les moyens qui vont commencer à traîner les pas, qui fixent leur date d'entrée alors que l'État a fixé sa date de la rentrée scolaire. Et la quatrième semaine, ça va être ceux-là dont les parents n'avaient pas les moyens, qui sont les enfants du fonctionnaire et d'enseignants privés, qui attendent que le salaire du mois de septembre soit payé pour qu'ils puissent acheter des fournitures scolaires et payer la première tranche de scolarité de leur enfant. Donc, grosso modo, il faut s'attendre à une rentrée moisie et comme d'habitude d'ailleurs, je pense que c'est la même chose. Monsieur Pépé, vous disiez tout à l'heure que vous êtes à cette négociation tripartite. Alors, je veux m'accentuer sur le cas des enseignants contractuels. À date, est-ce que les neuf mois d'arriéré et les douze mois de prime impayés seront versés aux enseignants contractuels, comme ils le disent? Oui, affirmatif, d'autant plus que c'est le nœud gordien de la crise actuelle au niveau de l'éducation et le gouvernement a pris la température de la chaude. Nous avons tenu des réunions sectorielles avec les ministres de l'éducation, du budget, de l'administration du territoire et même la primature qui nous ont fait comprendre qu'ils vont procéder au paiement graduel de ces alliérés à partir du 3 octobre. C'est-à-dire que dès la rentrée, les anciens contractuels viendront et vont commencer à se faire payer. Maintenant, le nombre de mois, nous ne connaissons pas, mais je pense que de l'autre côté, du côté du gouvernement, il y a la volonté d'aller au paiement graduel. Ils vont payer encore un mois comme on l'a fait? Non, si un mois, deux mois, trois mois, nous ne prenons pas cela. Oui, mais c'est que je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes autour de la table. Vous n'avez aucune indication par rapport au nombre de mois qui vont être payés parce que les anciens contractuels réclament les neuf mois d'arriéré et les douze mois de prime d'incitation. Comment les rassurer, monsieur Balamou? Vous vous dites que vous ne savez pas combien de mois vous êtes payés. Ne criez pas. On va s'écouter. Comment rassurer aujourd'hui les enseignants contractuels pour qu'ils acceptent de venir en classe le 3 octobre, monsieur Balamou? Non. Moi, je ne suis pas le ministère de l'enseignement préuniversité pour éviter les enseignants contractuels à venir en classe. C'est que je suis défenseur des enseignants contractuels et nous avons insisté là-dessus qu'il va falloir payer intégralement ces arriérés et autres. Maintenant, il revient au gouvernement de nous faire une très bonne offre. Il nous fait des propositions de mois, mais nous n'allons pas communiquer sur des résultats qu'on n'a pas encore la garantie. C'est pourquoi nous ne voulons pas paraître comme des menteurs aux yeux des enseignants contractuels. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont proposé plusieurs mois à payer, la partie gouvernementale, mais nous attendons de voir la ligne budgétaire au niveau du sort, de la division sort, et trouver également que des missions de paye sont composées et qu'on nous dise voilà tel nombre de mois qui vont être payés et pour qu'on puisse communiquer la décision et seulement si ce sont des mois consistants qui pourraient permettre aux enseignants contractuels d'avoir le transport pour aller résoudre leur écolte, qui pourraient leur permettre de payer les loyers et payer la solidarité de leurs enfants parce qu'ils ne vont pas aller enseigner les enfants des autres au moins où leurs enfants sont déscolarisés parce qu'ils n'ont pas de fourniture scolaire. Et l'autre point également de la question des enseignants contractuels, c'est l'engagement sans concours à la puissance publique. Ils tiennent mort du fils à cela. Malgré que l'accord a accouché de l'organisation du concours local, les enseignants contractuels sont formés là-dessus qu'il faut qu'ils soient engagés sans concours. Et comme c'est pour eux que nous sommes autour de la table des négociations, nous ne pouvons rien faire sans leur volonté. Et le gouvernement, il revient au gouvernement de couper la poire en deux et de savoir raison garder pour sauver l'année scolaire qui se profile à l'origine. Alors, M. Le Pepe Baramou, les règles pour rentrer à la fonction publique sont claires. Dans notre pays, il faut passer par voie de concours. Si vous ne tenez pas à ce que le gouvernement organise un concours, alors de quelle manière vous vous proposez, vous, enseignants, pour que les enseignants contractuels puissent être engagés à la fonction publique ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, très rapidement, comment expliquer cette lenteur au niveau des autorités pour vous payer ? Oui, vous savez, il y a le principe de la légalité, il y a le principe de la réalité. En dix secondes, Pépé. Depuis cinq ans, on a étudié des gens, on n'a pas parlé de concours. C'est lorsqu'on parle de leur engagement, qu'on parle de concours. L'autre côté, nous avons dit qu'il faut organiser des évaluations en pratique d'école pour vérifier leurs compétences didatiques, pédagogiques et académiques. Et je pense que c'est à ce seul prix que nous parviendrons à résoudre ce problème des enseignants contractuels pour que l'école reprenne davantage. Michel Pépé-Balamou, donc le secrétaire général du SNE, syndicat national de l'éducation. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. De toute façon, nous reviendrons sur la situation des enseignants contractuels. Merci également à Ali et à Tidiane pour la conduite technique. Merci à nos deux confrères, Boubacar Vanyangalo d'Afrique à Guinée et à Boubacar Kondé de Sabari. Merci à tous. L'émission revient lundi si tout va bien. Merci. Merci.